Musique Hello hello ma make up family j'espère que vous allez super bien Donc aujourd'hui nouvelle vidéo très spéciale J'ai eu envie de vous donner 5 conseils à faire avant la rentrée 5 conseils pour bien débuter l'année en beauté Pour ne pas être stressé, pour qu'il n'y ait pas de bordel de votre côté Pour que tout se passe bien puisque vous êtes les meilleurs ma make up family N'oubliez pas Donc bien sûr ces conseils sont à adopter absolument Je pense qu'ils vont vous faire vraiment hyper hyper plaisir Et franchement je suis trop contente de vous filmer cette vidéo Back to school Donc si vous voulez voir d'autres vidéos back to school Voilà qui arrivent très prochainement Mettez un maximum de pouces en l'air dès maintenant Mettez plein de pouces en l'air Bien sûr comme toujours n'oubliez pas aussi de vous abonner à la make up chic family Pour voir toutes mes vidéos Il y aura plein 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 de vidéos Voilà durant cette année Donc allez-y c'est parti Abonnez-vous à la make up chic family Et dernière chose n'oubliez pas d'activer les notifications En cliquant sur la petite cloche de ce côté là Juste en dessous de la vidéo dès maintenant Allez-y Comme ça vous verrez mes vidéos avant tout le monde Et j'épinglerai vos commentaires En tout cas j'ai trop hâte de vous montrer ces 5 choses à faire Qui sont vraiment hyper fun et hyper intéressantes Je pense vraiment que ça va vous aider Et je suis vraiment trop 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 contente de vous montrer tout ça aujourd'hui Donc c'est parti je vous envoie la vidéo Let's go ! Alors pour la première astuce les amis Je vous conseillerais vraiment de préparer vos tenues à l'avance De bien les plier Pour être bien organisé Pour ne pas être stressé Voilà parce que c'est vrai que souvent on perd beaucoup 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 de temps le matin Voilà on sait pas trop quoi mettre etc On traîne On dit ouais est-ce que je mets ça et tout On essaye et après on se dit que non ça ne va pas Donc là au moins prenez le temps avant la rentrée De bien préparer vos tenues De les prévoir et de savoir un petit peu quel style vous voulez adopter N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos Ça ça aide beaucoup les vidéos Get ready with me spécial rentrée Ça peut être super super intéressant Vous pouvez avoir des idées et tout et tout Donc voilà un beau pantalon vraiment très sympa Un top vraiment hyper cool Voilà même si vous pouvez acheter un habit Voilà un mois je sais que pour la rentrée J'aimais beaucoup acheter des hauts avec ma maman Et m'acheter quasiment tout 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 ce que je voulais Voilà pour ne pas être stressé Ça fait du bien en fait d'avoir un nouveau style Voilà et puis bien sûr vous n'êtes pas obligé de dépenser Des mille et des cents dans des fringues Vous pouvez voir un petit peu dans votre armoire Des tenues sympas Des tops vraiment trop cool et tout Donc surtout n'hésitez pas à prendre votre temps Vous testez Ça se trouve devant le miroir Vous n'allez pas aimer Vous allez aimer autre chose etc Donc voilà prenez bien votre temps pour ça Ça peut être plutôt cool Et puis après vous débuterez l'année en beauté Vous serez hyper confiante dans vos nouvelles tenues Donc voilà Après je vous conseille vraiment de les plier De bien les ranger De les repasser aussi s'il faut Et vous les mettez voilà sur votre armoire Le matin avant Enfin la veille Avant d'aller à la rentrée Vous les mettez sur le bord de votre lit Ou alors sur votre bureau Peu importe voilà Vous les mettez de côté Et comme ça le matin tout simplement Vous n'aurez plus qu'à les enfiler Assez rapidement Et c'est vraiment hyper hyper cool Puisqu'on gagne du temps Donc voilà pour la première astuce Au secours les amis N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De cette tenue Est-ce que ça peut être une tenue vraiment Super sympa pour la rentrée Mettez des pouces en l'air Si vous aimez bien ce petit style Voilà pour la rentrée En tout cas moi je trouve que c'est vraiment Plutôt pas mal Donc voilà pour la première tenue J'espère qu'elle vous plaît Franchement voilà Donc j'ai un petit top comme ça bleu Voilà Et un petit jean Vraiment super sympa Avec mon petit sac à dos Donc ça peut être plutôt sympa Pour la rentrée Mais j'attends vos avis Voilà mais en tout cas J'aime beaucoup beaucoup cette tenue Je vous montre la prochaine Waouh Je ne sais pas ce que vous pensez De cette tenue les amis Mais ça peut être vraiment Super sympa pour la rentrée Franchement j'aime trop J'adore Donc regardez un petit peu Ce que j'ai mis J'ai mis un pull un peu loose Il est vraiment super sympa Ça fait super bien pour la rentrée Ça qu'est-ce que vous en pensez les amis Mettez des pouces en l'air Si vous aimez parce que moi J'adore complètement Donc voilà ce que ça donne Voilà je l'ai mis un petit peu En travers comme ceci Il est un petit peu rose poudré Vraiment super joli Je l'ai rentré un petit peu Dans le jean Pour avoir un petit peu Un effet stylé Et après je le ressors Comme ceci vous voyez Et ça fait trop beau Je trouve que ça fait vraiment Super super beau Qu'est-ce que vous en pensez les amis Je trouve que c'est vraiment Très très bien On cache un petit peu les fesses Voilà comme ceci Mais en tout cas c'est vraiment Trop mignon pour la rentrée Et voilà un petit peu Une belle coupe et tout Ce serait vraiment trop bien Il y a un make-up super sympa Super allégé Donc voilà pour ma tenue de la rentrée Je trouve que ça va être Ma tenue préférée Bref je vous fais un petit peu Un petit close-up Et après je vous montre La troisième tenue Alors les amis Pour la troisième tenue J'ai opté pour un petit pull Piloupilou Il est vraiment trop bien Parce qu'en ce moment Il fait super froid Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais il fait quand même Très très froid Voilà le soleil Il a un petit peu disparu Et la canicule est terminée Donc voilà pour ne pas avoir froid Je vous conseille de mettre Un petit pull vraiment sympa Comme ça Regardez comment il est trop beau Il est loose et tout J'aime beaucoup Il est un petit peu ample Mais un petit peu court À ce niveau là Enfin j'aime trop 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 Je l'ai rentré légèrement Dans mon petit jean Ça c'est un jean Que j'adore Une valeur sûre Franchement je le kiffe Je me sens super super à l'aise Dedans Donc c'est vraiment trop trop bien Voilà Et du coup voilà Je l'ai rentré un petit peu ici Et je le ressors légèrement Comme ceci Voilà Et c'est vraiment trop 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 sympa Il est vraiment trop trop beau Et ça pour le collège Et pour le lycée C'est vraiment très très bien Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez aussi Et si vous aimez Mettez plein de pouces en l'air Je compte sur vous Mais en tout cas voilà les amis Je le trouve vraiment super super sympa Il est vraiment trop trop beau Donc voilà Pour la troisième tenue Le petit style que j'aime beaucoup beaucoup Voilà Ensuite les amis Pour la deuxième astuce Bien évidemment Je vous conseillerais de faire votre sac La veille pour gagner du temps Évidemment Donc voilà C'est vrai que souvent le matin On n'a pas le temps de mettre les cahiers Les agendas et tout On est un petit peu pressé C'est vraiment pas le moment Donc profitez de la veille De la rentrée Pour bien faire votre sac Pour ne rien oublier Les trousses Les mouchoirs Les élastiques Voilà ce que vous voulez Je vais vous faire une vidéo Très importante Dans laquelle je vais vous montrer Un petit peu What's in my school bag Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'école Voilà je vais vous la publier demain Donc soyez au rendez-vous Et abonnez-vous Et mettez des pouces en l'air Pour m'encourager A tourner cette vidéo Et à vous la poster Dès demain Mais en tout cas Ce sera dans le petit i De ce côté là je pense Voilà donc n'hésitez pas à cliquer Comme ça vous la verrez Dès demain Donc voilà N'oubliez pas vraiment En fait toutes les fournisseurs scolaires Qu'on vous a demandé En tout cas pour le jour De la rentrée Donc voilà Prenez bien votre temps Pour faire votre sac Voilà ce que vous voulez mettre A l'intérieur Ce qu'il ne faut pas oublier Votre goûter aussi C'est très 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 important Ne vous inquiétez pas Je vous ferai une vidéo Vraiment très 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 intéressante Dans laquelle je vais vous montrer Vraiment tout ce qu'il faut Pour la rentrée Tout ce qu'il ne faut pas oublier Surtout Voilà j'espère vraiment Que ça va vous aider En tout cas Mais en tout cas prenez le temps Franchement quand on a 2-3 heures devant ça C'est vraiment plus agréable De faire son sac Que de le faire le matin Quand on est à la bourre Quand on est vraiment en retard Et que c'est vraiment le bordel Donc voilà Franchement le deuxième conseil C'est vraiment très 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 intéressant Très important Faites votre sac la veille C'est vraiment hyper important Voilà Ok ma Vecum Chic Family Donc pour ne surtout pas être pressé On va faire notre sac tous ensemble Donc bien sûr On n'oublie pas son sac à dos Mon tout nouveau sac à dos Il est vraiment trop beau Regardez il est rose et tout Enfin j'aime beaucoup beaucoup J'oublie pas de mettre bien sûr Mon cahier à l'intérieur Ma petite trousse Avec tous mes stylos Voilà tous mes stylos préférés Et tout et tout Donc attendez j'essaie de vous l'ouvrir Voilà c'est bon Donc regardez tous les stylos En veux-tu en voilà On n'oublie pas de les mettre Dans son sac Voilà la petite trousse et tout On n'oublie surtout pas Après j'ai un petit cahier Vraiment très intéressant Voilà où je peux noter Un petit peu Tous les penses bêtes Les trucs que la prof va dire Pour la rentrée Voilà ne surtout pas oublier J'ai bien sûr mon agenda Juste là Que je vais mettre dans mon sac aussi Voilà les petits bonbons Parce que j'aime trop ça C'est trop bon Et ça nous évite Voilà d'avoir un petit coup de mou Les chips bien sûr Voilà n'hésitez pas à prendre une pomme aussi J'aime beaucoup les barres céréalières Comme ceci Voilà pour bien garder la forme Et le moral tout au long de la journée Donc c'est vraiment trop trop bon Ça c'est vraiment super super bon Donc j'adore ça J'oublie pas également De prendre un petit notebook Voilà ça c'est trop trop bien J'aime bien noter plein de choses à l'intérieur Il est vraiment trop beau Il est magnifique Il est pas trop joli franchement Donc voilà Et j'oublie pas aussi Une petite pochette Voilà une chemise plastique Voilà pour bien noter Pour bien mettre à l'intérieur Toutes les feuilles volantes etc Que la preuve va nous donner A la rentrée Donc franchement Elle est vraiment trop belle C'est écrit Love c'est vraiment très beau Très positif Donc j'adore ça Qu'est-ce que j'ai oublié Ma petite brosse Voilà pour avoir quand même Des cheveux plutôt bien brossés Pour ne pas être un petit peu La tête à l'arrache A la rentrée Et on n'oublie pas aussi Sa petite goutte à l'eau Sa petite grenadine Sa gourde Ce que vous voulez Donc voilà Je vous montre un petit peu Comment je fais mon sac maintenant Donc les amis C'est parti On va faire son sac Donc alors bien sûr Je prends mon tout nouveau sac Alors très important Je vais enlever un petit peu L'étiquette quand même Juste là Il est vraiment trop 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 beau Donc je vais vous faire une vidéo What's in my school bag Je vais vous montrer un petit peu Tout ce que j'ai pris Pour la rentrée Donc bien sûr Voilà le sac Regardez comme il est trop sympa Il est pas trop bien Franchement il est vraiment trop trop beau Donc voilà On prend son sac de cour On ouvre On ouvre par ici Je trouve vraiment magnifique Il est vraiment super beau Donc je vous dirai un petit peu D'où il vient et tout Dans la vidéo What's in my school bag Voilà Alors à l'intérieur On met bien sûr Sa petite chemise Voilà parce qu'à la rentrée On nous donne plein de feuilles volantes On sait pas trop où les ranger Donc n'hésitez pas à prendre une chemise Ou un trieur On met ça à l'intérieur On met bien sûr Ses petits cahiers Voilà tous vos cahiers Voilà Donc faites le bien La veille de la rentrée Pour ne pas être débordé Etc J'oublie pas bien sûr Ma trousse avec tous mes stylos Préférés Voilà de toutes les couleurs Et tout à l'intérieur Elle est vraiment trop trop bien Donc je vous dirai aussi Où est-ce que je l'ai eu Parce qu'elle est vraiment trop jolie Je la kiffe Elle est vraiment trop trop belle Donc voilà Je prends mon goûter Donc voilà Une barre céréalière Ça vaut le coup Moi j'aime bien en prendre plusieurs Donc voilà Hop je mets ça à l'intérieur Vous ne pouvez pas avoir faim Quand même Voilà Je prends aussi mon petit agenda Il est vraiment trop mignon Comme ça Voilà un agenda comme ceci Trop bien Voilà Des chips si vous voulez Voilà une pomme Des fruits Ce que vous voulez Des bonbons aussi Si vous voulez Bien sûr Si vous êtes un petit peu comme moi Et que vous êtes très gourmande Donc moi Personnellement Je les mets à l'intérieur Et voilà Et voilà On n'oublie pas sa petite brosse Et aussi bien sûr Très important les amis Sa petite bouteille d'eau Donc moi je bois beaucoup d'eau Donc je mets ça à l'intérieur Et voilà Le sac est fait la veille Donc c'est vraiment super important De le faire la veille Ça évite un petit peu D'oublier des trucs Et d'être à la bourre Et d'être très stressé Donc voilà mon petit sac Pour la rentrée Coucou Voilà Ciao Voilà Alors En troisième conseil les amis Je vous conseille bien sûr De regarder des tutos coiffure Et des tutos make-up simples Pour l'école Je vous ai fait pas mal De tutos coiffure Voilà Adoptés pour l'école Pour avoir du style Pour être stylé vraiment Trop trop bien A la rentrée Donc n'hésitez pas A prendre le temps Sur Youtube Voilà Vous traînez un petit peu Regardez un petit peu Tout ce qui se fait Ça peut être plutôt pas mal Voilà Chez les Youtubeuses françaises Et chez les Youtubeuses américaines Ça peut être vraiment Très très bien N'hésitez pas à reproduire Les coiffures Voilà Vous découvrez un petit peu Des nouvelles coiffures Vous prenez du make-up Un petit peu de make-up simple Voilà Faut pas être trop maquillé Pour la rentrée Donc voilà N'hésitez pas à regarder un petit peu A vous entraîner Pour faire des make-up sympas Vraiment très light Pas trop de choses bien sûr Mais voilà Pour avoir bonne mine Pour être super joli quand même Et pour voilà Pour vous sentir mieux C'est vraiment très important La confiance en soi A la rentrée Parce que je sais que des fois A la rentrée On se sent pas hyper bien On a un petit peu peur Des gens qu'il y aura Dans notre classe etc On est un petit peu Voilà On est un petit peu stressé On a peur de l'inconnu On a peur de pas avoir De copine dans sa classe et tout Donc au moins Si on est bien coiffé Voilà On a une petite coiffure Qu'on aime bien On a un petit style Voilà Au niveau de la tenue Mais aussi au niveau du make-up Voilà On se sent un petit peu mieux En fait tout simplement Et du coup ça nous aide A mieux encaisser la rentrée Et à faire en sorte Que tout se passe bien Donc n'hésitez pas A traîner un petit peu Tranquillement Devant les petites vidéos YouTube Ça peut vous aider énormément Et n'hésitez pas à recréer Les make-up A recréer Les coiffures Ça peut être vraiment super super bien Donc voilà pour ma troisième astuce Ok les amis Donc je pose mon ordi Juste là Mon Mac vous grosse Voilà je le pose juste ici Et je vais mettre des vidéos De la YouTubeuse Make-up Chic 119 Est-ce que vous la connaissez ? Je crois qu'elle a fait des vidéos Plutôt pas mal Sur les coiffures Sur les coiffures à adopter Pour la rentrée Donc on va regarder un petit peu Tout ça Ah ouais Ah bah trop cool En fait j'ai des barrettes Chez moi Trop cool Donc n'hésitez pas A ne pas acheter les choses Voilà à trouver un petit peu Ce que vous avez dans votre maison Tout simplement Donc moi j'ai des petites barrettes Des pinces voilà En papillon comme ceci En voiture Voilà j'ai plein 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 De choses Donc je pense que je pourrais Faire une coiffure vraiment sympa Pour la rentrée Il y a des élastiques aussi Et aussi des petits élastiques Comme ça Noirs discrets Et bien sûr On va se maquiller aussi Avec ces tutos Donc n'hésitez pas A regarder sur ma chaîne YouTube Les vidéos que je vous ai faites Spécialement pour la rentrée Donc là Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors elle laisse des petites mèches Comme ça Ok Donc voilà ce que ça donne Ah ouais C'est plutôt une bonne idée Ça n'hésitez pas A vous inspirer les amis Donc laissez deux petites mèches Comme ça Et après Alors je regarde ce qu'elle fait Oups là Elle prend une grosse mèche Et elle fait une natte Oh plutôt pas mal Plutôt intéressant Donc voilà Hop On va faire pareil Ah ouais Ça donne des super idées Ça pour la rentrée Les amis Waouh Donc voilà Hop Donc une fois que c'est fait Les amis Elle dit qu'il faut Faire une Queue de cheval Voilà Mais vraiment Qui va être vraiment Super stylée Avec la petite natte Qu'on vient de faire Donc elle aime bien L'effet loose Et ça c'est une bonne idée J'avais pas pensé A l'effet loose Qu'est-ce que vous en pensez Donc on va faire un petit peu ça Voilà l'effet un petit peu Coiffé décoiffé C'est vraiment très très bien C'est beaucoup plus naturel J'aime trop 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 Avec la petite natte juste là Donc voilà un petit peu Une belle coiffure Pour la rentrée On adore Mettez deux pouces en l'air Si vous adorez aussi Et bien sûr Je regarde son petit chuteau Alors Ah ouais Un petit peu de blush Mais très légèrement Pour avoir Un effet bonne wing Voilà les pommettes Un petit peu rosées C'est plutôt pas mal Donc je prends mon petit blush De chez MAC Voilà comme ceci Et j'en mets pas beaucoup Juste un tout petit peu Une touche comme ça Hop là Et voilà le résultat Merci Makeup Chic Ok donc les amis Hop c'est parti Je dégâne mon MacBook Rose Que j'aime beaucoup beaucoup Et du coup voilà N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne de Makeup Chic 119 Je crois que c'est moi Tada Et alors vous voyez Je vous ai fait des vidéos Très spéciales pour la rentrée Donc par exemple ici Il y en a aussi juste là Voilà et ici Donc je vais cliquer là Et là je vous montre Un petit peu Toutes les petits Tous les petits tutos Vraiment très sympa Donc n'hésitez pas à craquer Tada Voilà vous voyez Et là je vous apprends Plein de coiffures Vraiment trop stylées À faire pour la rentrée Qui sont vraiment Trop trop belles Donc n'hésitez pas A les reproduire aussi Donc voilà vous voyez Je vous apprends Plein de choses Vraiment trop trop cool Donc n'hésitez pas A aller voir cette vidéo Là je vous la mettrai Bien sûr en barre d'infos Donc n'hésitez pas A aller la regarder Elle est vraiment trop bien Et je vous montre aussi un autre style Alors j'ai fait plein de styles différents Genre ici j'adore cette coiffure aussi Ensuite Très important les amis en quatrième astuce Je vous conseillerais bien sûr de regarder des séries Pour vous changer les idées Pour décompresser Pour oublier un petit peu que c'est la rentrée Du moins pour oublier un petit peu votre stress Qui est très très pesant Voilà qui vous saoule un petit peu Donc voilà regardez des séries sur Netflix Moi j'adore regarder Gossip Girl sur ma télé Voilà j'aime beaucoup beaucoup ça Je vous l'avais dit dans mes précédents vlogs Ça fait du bien etc Donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelles sont vos séries, celles que vous adorez regarder sur Netflix Ou alors sur la télé Voilà peu importe N'hésitez pas à me dire voilà qu'est-ce qui vous plaît énormément Ou alors écouter des musiques Voilà des choses qui vous changent un peu les idées Qui vous évadent Et qui vous font un petit peu penser à d'autres choses qu'à la rentrée Parce que c'est vrai que quand on pense beaucoup 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 Et ben on stresse de plus en plus Et c'est pas bon pour aborder la rentrée en beauté Voilà Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les séries Qui vous font du bien tout simplement Moi c'est vrai que je suis une grande fan de Gossip Girl Donc franchement j'aime beaucoup beaucoup Après il y a plein d'autres séries sur Netflix Qui sont vraiment pas mal Donc voilà n'hésitez pas à vous changer les idées de ce côté là Et aussi voilà ce sera un petit peu un autre conseil Voilà dans la même catégorie Voilà faites-vous à manger des choses que vous aimez hyper hyper bien Par exemple moi j'adore les croque-monsieur Ça me fait Enfin je kiffe quoi J'aime trop ça Donc j'en fais très souvent Et c'est vrai que pour la rentrée il faut bien manger Voilà la veille de la rentrée Pensez à bien manger pour avoir des forces Pour être tonique Pour bien débuter l'année Voilà pour avoir un petit peu de plus de force Et plus de punch Donc voilà n'hésitez pas à vous faire des bons petits plats Vraiment très intéressants Et à regarder vos séries préférées Voilà Les amis j'ai envie d'y penser Ça fait super longtemps que je ne me suis pas attaché les cheveux en vidéo Qu'est-ce que vous en pensez Je vais le faire très bientôt Mais en tout cas pour ma cinquième et dernière astuce Pour bien débuter l'année en beauté N'oubliez pas de mettre du vernis bien sûr Pour se sentir bien Pour avoir une belle manicure Parce que c'est hyper hyper important D'avoir une belle manicure D'avoir des beaux ongles Donc bien sûr pas des ongles aussi longs Comme moi vous savez que j'ai mis des faux ongles il n'y a pas longtemps Mais en tout cas voilà mettez un peu de vernis Un petit peu sympa pour avoir des ongles vraiment super super jolis à la rentrée Genre du vernis nude Transparent Voilà des choses assez discrètes Mais qui font en sorte que vous avez des belles mains Parce que c'est toujours mieux que d'avoir des ongles un petit peu crac crac bien sûr Donc voilà n'hésitez pas à prendre le temps Pour bien mettre des vernis vraiment très jolis Voilà qui vous correspondent Et qui vous font vraiment super super plaisir Et que vos proviseurs Voilà pour que les directeurs ne détesteront pas Donc bien sûr voilà prenez le temps Si vous avez une heure ou deux devant vous Avant la rentrée pour bien faire une manicure Voilà pour choisir son parfum aussi Ça peut être plutôt pas mal Penser un petit peu à tout ça Mais voilà en tout cas j'espère que vous allez passer une bonne rentrée Avec tous mes beaux conseils Waouh donc voilà les amis Tous les vernis que j'ai J'en ai encore plein 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 Et vous savez que je suis une femme de vernis Donc aujourd'hui je me suis dit que pour la rentrée J'allais plutôt choisir un beau nude comme celui-ci Donc ça vient de chez Kiko Givenchy Vous avez un petit peu toutes les marques Essence aussi ce sont des vernis pas trop chers Et un petit peu plus chers Mais en tout cas ils sont vraiment super super jolis Et je pense que le nude voilà N'hésitez pas à prendre des couleurs vraiment très 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 sympa Pour la rentrée Moi en l'occurrence je vais prendre le nude qui est juste là Voilà Ah oui donc l'étape du vernis On va gagner du temps les amis Puisqu'on va appliquer son vernis dès aujourd'hui La veille de la rentrée Donc moi j'ai choisi un beau vernis de chez Kiko Qui est nude comme ça il est vraiment très très beau Franchement je l'adore Et voilà c'est parti Je vais en appliquer tranquillement sur mes ongles Alors ce qui est bien c'est qu'on peut prendre tout son temps Voilà on n'est pas pressé Et du coup on peut vraiment faire une manicure Voilà un vernis vraiment trop trop beau Et à la rentrée tout le monde va nous dire Mais wow tu l'as eu ton vernis Comment t'as appliqué ça et tout Et bah justement on aura pris vraiment notre temps Pour avoir un beau vernis comme ceci Donc attendez je vais vous montrer Regardez comment il est trop beau Il est pas trop beau franchement Voilà et on le met dessus Donc n'hésitez pas à prendre du dissolvant Pour enlever celui d'avant Faites pas comme moi Donc voilà mais en tout cas voilà N'hésitez pas à le mettre comme ceci Pour avoir un beau vernis nude Moi j'aime beaucoup beaucoup le nude Après il y a du vernis transparent Que vous pouvez mettre et tout Mais en tout cas c'est vraiment super bien Voilà Ok donc les amis je suis super contente Puisque j'ai appliqué mon petit vernis Il est vraiment trop trop beau Et il est beaucoup plus discret que le blanc Que j'adorais porter en été Donc voici ce que ça donne C'est vraiment trop 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 joli J'aime beaucoup beaucoup Et ça va être plutôt pas mal ça pour la rentrée Donc n'hésitez pas à mettre un beau vernis Vous aussi de votre côté Voilà Les amis je pense que là on a fait le tour des conseils Vraiment hyper intéressants Pour bien débuter l'année Pour que tout se passe bien Pour bien démarrer l'année en beauté Et pour qu'on soit pas stressé Donc en tout cas si vous avez d'autres astuces Vraiment très intéressantes N'hésitez pas à nous les donner Dès maintenant dans les commentaires Tout de suite tout de suite C'est parti allez-y partagez Échangez La barre de commentaires est faite pour ça Donc bien sûr aussi très important N'oubliez pas de me dire C'est quel jour votre rentrée Et dans quelle classe vous êtes Ce serait trop cool de savoir tout ça Est-ce que votre rentrée c'est début septembre Enfin septembre début octobre carrément Donc voilà dites nous tout ça dans les commentaires Et dans quelle classe vous allez En cinquième, quatrième, troisième En terminale etc N'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires Et puis voilà Et donc voilà les amis Cette vidéo est maintenant terminée J'ai adoré vous la faire Franchement je suis trop contente Donc bien sûr mettez plein de gros pouces en l'air Pour voir encore d'autres vidéos dans ce style là Pour la rentrée des vidéos back to school Donc allez-y c'est parti Mettez plein de pouces en l'air N'oubliez pas aussi de vous abonner A la Makeup Chic Family Pour voir encore plein plein de vidéos Dès maintenant Donc voilà abonnez-vous juste en dessous Dès maintenant Pour voir toutes mes vidéos très bientôt Et dernière chose N'oubliez pas d'activer les petites notifications En cliquant sur la petite cloche Juste en dessous de ce côté là Tout de suite tout de suite Pour voir toutes mes vidéos avant tout le monde Comme ça je ne vais pas glorer vos commentaires Je les likerai etc Donc voilà en tout cas je vous aime très très fort Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Back to school Bonne rentrée à tous Bisous Ciao